Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au BDF, virtuellement d'ailleurs, à l'occasion de cet événement que nous organisons conjointement avec Infogreff. Alors cet événement, ce webinaire se situe dans une journée qui est dédiée ici à la session et reprise d'entreprise. Ce matin nous avions un webinaire qui était consacré à la reprise d'entreprises en difficulté. Cet après-midi, on a souhaité laisser la parole à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui, à travers leurs témoignages, partageront ce qui leur a permis de réussir durant leur session ou leur reprise. Alors comment va se passer cette séquence d'environ une heure et demie ? De façon très très simple, on va avoir une première partie qui va être consacrée à la session, la deuxième à la reprise et la troisième séquence sera un petit peu plus particulière parce qu'elle permettra à Infogreff, notre partenaire, de présenter sa marketplace qui est un outil informatique qui doit permettre aux cédants et aux repreneurs de se retrouver très facilement. Voilà, sans plus attendre, je lance ce webinaire et j'appelle sur scène Barbara Delabriff, Yves Bozzi, chef d'entreprise, et Alexandre Bonuniva, qui est avocat. Je vais tout de suite commencer par interroger Barbara. Barbara, vous êtes thérapeute. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude de travailler avec des cédants et des repreneurs d'entreprises puisque vous travaillez déjà en tant que coach pour la marketplace d'Infogreff. Tout à fait. La première question que je vais vous poser, c'est que je crois qu'on n'a quand même pas pour habitude de parler assez de la dimension humaine d'une session ou d'une reprise d'entreprise. Est-ce que pour vous, il y a des choses que doit faire un cédant et qu'il ne fait pas nécessairement qu'il oublie de faire ou est-ce qu'il y a un état d'esprit pour être cédant ? Est-ce qu'il y a un état d'esprit, un travail psychologique à faire lorsqu'on est cédant d'une entreprise ? Tout à fait. Alors, la session, comme la reprise, mais on y viendra après, d'entreprise, sont soumises toutes les deux à une dimension psychologique indéniable qui est forte et qui bouleverse, d'une part à cause de la rupture que génère cette transaction, mais aussi à cause des changements de vie qui sont ensuite la suite logique de cette transaction. Le cédant, d'un côté, c'est habituellement un entrepreneur accompli qui a fait grandir son bébé le mieux qu'il pouvait, avec patience et témérité, et qui se voit maintenant dans une posture où il doit confier la garde de ce bébé à quelqu'un d'autre, avec évidemment d'autres projets derrière, soit des projets professionnels excitants, soit des projets de retraite qui peuvent être excitants ou pas. Le second, le repreneur, c'est habituellement un cadre ou un salarié d'une entreprise qui décide finalement de se mettre à son propre compte, avec du coup pour lui la notion que cette reprise est une alternative très excitante à une carrière qui jusque-là était presque trop balisée. Dans les deux cas, se joue une alchimie très complexe de transformation qui se met en place, où le premier, le cédant, doit transmettre en confiance, donc peut-être renoncer à pas mal de choses aussi, et puis pour l'autre, le repreneur, l'idée c'est vraiment d'endosser son nouveau rôle, son nouveau costume de dirigeant, et de gagner cette confiance, ce qui n'est pas une moindre affaire. En tout point de vue, on est face à un changement de vie, un changement de vie important qui génère des appréhensions, des émotions qui sont fortes. C'est tout à fait logique, et évidemment du coup des remaniements personnels. Une transmission, c'est un triangle entre trois acteurs, le cédant, le repreneur, et le troisième acteur, c'est les salariés de l'entreprise, qui vivent aussi cette transmission, cette session, comme un challenge, un défi à relever. Alors ressenti certes à des degrés divers en fonction des uns et des autres, il n'empêche que ces appréhensions qu'on a là, ce sont des réalités à laquelle les uns et les autres, ces trois acteurs, doivent faire face le plus honnêtement possible, avec le plus de transparence possible. Et le fait même d'énoncer les difficultés, les appréhensions qu'on peut avoir, ça permet de les surmonter finalement plus facilement. Parce que c'est important finalement de se dire qu'on va lever ces freins psychologiques en premier lieu pour pouvoir ensuite se concentrer sur la partie technique de la session d'entreprise. Voilà, ce qui fait en fait que la reprise d'une entreprise, c'est pas seulement une affaire de chiffres, une affaire de valorisation, de management, mais je dirais que c'est avant tout une histoire de vie. Alors, intéressons-nous à la session, puisque c'est la première partie de ce webinaire. La session, c'est donc un tournant de vie important, essentiel, qui peut être qualifié en psychologie de transition de rôle. C'est vraiment un passage dans lequel le sédant doit prendre conscience de tout ce qu'il a à transmettre. C'est donc l'heure des bilans, tant au niveau professionnel, mais aussi familial, parfois personnel. C'est finalement presque le dénouement d'un chapitre de vie. Rationnellement, le sédant, il est toujours dans une posture où il sait qu'il doit vendre, où il a envie de vendre. Mais émotionnellement, il est souvent partagé entre l'envie de passer la main et l'envie aussi de garder un peu les commandes et donc de garder la main. Parce que transmettre les commandes, c'est renoncer à un pouvoir, renoncer parfois à une légitimité sociale, à une utilité professionnelle, à une utilité sociale. Et c'est parfois aussi envisager l'ennui quand derrière, on n'a pas de projet construit, concret. Alors, consciemment ou inconsciemment, finalement, ces phénomènes, ils peuvent amener le sédant à freiner le succès de son repreneur. Évidemment, c'est plutôt inconsciemment, on va dire, parce que ce n'est pas ce qu'il veut au départ. Mais c'est pour ça que c'est très important, finalement, qu'un travail de mise à jour soit fait en amont pour que ces problématiques, elles soient connues et qu'on puisse du coup passer à la seconde et finalement se concentrer sur une réussite de sa session. Alors, je vais vous donner quelques conseils. J'en ai sélectionné quelques-uns, j'en aurai plein à vous donner, mais on va se concentrer sur l'essentiel, on va dire. Mon premier conseil pour réussir une session, c'est d'abord d'anticiper cette session et de vous rendre de moins en moins indispensable auprès de tous, auprès de vos partenaires commerciaux, auprès de vos salariés, auprès de ceux qui vous font confiance. C'est essentiel de le faire auprès de tous parce qu'ils ont tous un rôle clé dans la manière dont vous allez partir, quitter la scène avec Panache. Mon deuxième conseil, c'est d'accepter d'entrer dans un processus de renonciation. Un processus de renonciation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement vivre cette session non pas comme une perte subie, mais vraiment comme une transmission réussie. C'est-à-dire que je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de transmettre dans la confiance. Alors c'est un travail qui nécessite évidemment du temps et qui parfois nécessite tout simplement de se faire accompagner parce que c'est pas simple. Mon troisième conseil, c'est de valoriser les missions pour lesquelles je travaille depuis si longtemps, vous travaillez depuis si longtemps, de valoriser les challenges, de valoriser l'équipe, de valoriser aussi les conditions de travail. Je vous donne un exemple. N'hésitez pas à repeindre votre bureau parce qu'un repreneur qui arrive dans un bureau moisi, qui sent le tabac avec une secrétaire qui a tout sauf envie de vous voir partir, ça donne pas envie. Donc préparez les choses pour que ça donne envie, pour que ce soit joli, pour que ce repreneur se projette facilement. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas se projeter dans l'idée que votre repreneur doit vous ressembler. Ça n'est pas un critère. Il sera peut-être très différent de vous, il sera peut-être moins malin que vous, il sera peut-être d'un autre milieu social, il seront peut-être deux ou pire, ça sera peut-être une femme. C'est possible. Mon dernier conseil, c'est finalement d'être transparent. Partagez vos succès, partagez vos échecs, partagez vos rêves inachevés, partagez tout. Ne faites pas de secret en fait. Vous avez pendant toutes ces années voulu décrocher la lune, racontez là où ça vous a mené, là où ça a été compliqué. Finalement, racontez, partagez tout ce qui a fait le sel de votre vie pendant toutes ces années. Voilà. Pour conclure sur la partie session, ce que je constate, c'est que dans les entrepreneurs et dans les sédants que je rencontre, près d'un entrepreneur sur deux est mal préparé à la vie d'après, on va dire, à la session de son entreprise. Et ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience de l'importance d'élaborer un projet de vie ou un projet professionnel, évidemment, et de s'interroger sur ce que sera sa vie une fois cette entreprise cédée, disparue, éloignée. Et donc, c'est important d'anticiper ça, de se projeter dans les futurs repères de sa vie quotidienne. Au même titre qu'on a été capable de mener cette entreprise là où elle est aujourd'hui, de le mener avec brio. Il est essentiel de mener avec brio son projet d'après-session. Voilà pour les aspects psychologiques de la session. Un grand merci, Barbara. Yves, à vous. Alors, vous, vous êtes chef d'entreprise. Donc, vous avez créé votre première entreprise au sortir de l'école. Oui, je me rappelle bien. C'est ça. Vous l'avez vendu il y a dix ans de ça, ce qui vous donne maintenant un recul nécessaire pour donner de bons conseils, je pense. Vous avez ensuite de cette session repris une activité salariée, opris une activité salariée et vous avez à nouveau monté une autre boîte en 2016, dont vous êtes toujours le dirigeant. Tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Barbara, vous, comment vous avez réussi, quels conseils, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseils pour quelqu'un qui réussisse cette transition de vie en tant que s'aidant ? Et puis au-delà de ça, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que cette session d'entreprise, la session d'entreprise soit un succès ? Alors, je vais reprendre pas mal de, finalement, de petits conseils qu'a pu citer Barbara. Je pense qu'effectivement, le premier point, c'est l'anticipation, la préparation d'une session. Ce qui ne s'est pas passé pour ma première expérience, l'expérience de vente de société, de session, puisque, je vais me permettre de revenir un peu sur le, dans quel contexte cela s'est fait, mais on n'était pas du tout préparé à cela. C'est-à-dire que c'était une société que nous avions créée avec un ami. Alors, ça pourrait d'ailleurs valoir une deuxième conférence, c'est est-ce qu'on peut créer une société avec un ami ? Donc, c'était avec un ami qui était en école de commerce avec moi. On avait la fougue de nos âges. On avait 25-26 ans et, dès le début, on a été confronté à quelque chose qui peut d'ailleurs chambouler aussi la psychologie d'un entrepreneur, c'est qu'on avait déjà à bord un fonds. C'est-à-dire que la nouvelle économie est souvent confrontée à cela, c'est que pour atteindre des niveaux très vite de chiffre d'affaires, il faut faire entrer des fonds. Et donc, dès le début, on a eu, nous n'avions pas la majorité de la société, ce qui déjà vous force à vous mettre dans une position en disant, OK, c'est ma société, je suis dirigeant, mais en même temps, je n'ai pas la majorité du capital. Et donc, très vite, la société a pu croître. Nous avons dépassé les 7 millions de chiffres d'affaires. Je suis parti aux Etats-Unis pour la développer. On avait 20 salariés et on avait à peine 30 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'aux yeux des actionnaires historiques, on avait atteint, avec mon associé, notre plafond de verre. On était aux alentours de 7 millions. Et on va dire que pour commencer un peu à peser dans l'e-commerce français, alors c'était il y a 15 ans, en 2010-2011. Mais déjà, à l'époque, c'était bien de passer certains paliers. Là, c'était le palier des 10 millions. Est-ce qu'on allait être capable de passer ce palier ? Et je pense qu'aux yeux des actionnaires, ils se sont dit clairement non. Donc là aussi, quelque chose qui a un impact psychologique, c'est sentir dans le regard de gens qui vous suivent depuis la création, que vous n'avez peut-être pas les capacités pour ce stade-là. Vous les aviez au moment où il fallait se retrousser les manches pour démarcher la terre entière, pour vraiment avoir la fougue, pour créer la société. Mais qu'à un moment, atteindre 10 millions de chiffres d'affaires, peut-être doubler les effectifs, peut-être avoir des vues plus long-termistes, ça demande une certaine expérience que nous n'avions pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les actionnaires nous ont dit, voilà, on va mettre quelqu'un à la tête qui va permettre à la société de passer le palier des 10 millions. Et donc, on s'est retrouvé dans une position en disant, en quelque sorte, on peut être placardisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rôle qui va être compliqué à trouver quand vous êtes dirigeant et qu'il y a quelqu'un d'autre qui devient dirigeant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on s'est retrouvé dans une position avec mon associé où on a préféré vendre nos parts. Les actionnaires historiques nous proposaient un prix sur lequel on s'était mis d'accord. On a préféré vendre nos parts, ce qui, à nos âges, nous permettait aussi de nous constituer un patrimoine, quelque chose de très concret. Quand on a 25 ou 30 ans, qu'on n'a pas fait, j'ai envie de dire, les ultra-grandes écoles de la planète, c'est très dur de se constituer un patrimoine très tôt. Et donc, ça nous permet de nous constituer un patrimoine et se dire, voilà, la page se tourne. Alors, là aussi, je ne reparle plus. Il faut toujours remettre dans un contexte. Comme je vous le disais, on n'avait pas 30 ans. Dans une économie qui était déjà à l'époque florissante, qui est l'e-commerce, le web, le digital, où il y a de l'embauche de partout, on savait qu'en s'aidant, on allait pouvoir retrouver des postes assez facilement et continuer, finalement, notre carrière et avoir déjà une première ligne de créateur d'entreprise. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, nous avons cédé et je suis redevenu salarié avec aussi une envie, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que je m'étais dit, il y a eu l'école de commerce, on a créé une société, mais j'ai peut-être besoin d'apprendre. Donc, c'est vrai que quand on est créateur d'entreprise, très souvent, il y a des opportunités, il y a des gens qui vous contactent, ça ne te dit pas de recréer quelque chose. Et là, j'avais besoin de dire, attends, je vais passer dans des sociétés où je vais avoir une manière de faire, être salarié, réapprendre des basiques que je n'avais jamais appris, même si au fond de moi, finalement, au fur et à mesure, ça recommençait à me titiller pour, effectivement, il y a cinq ans, décider de recréer une société. Donc, en créant cette nouvelle société, de fait, vous avez intégré l'idée de la CD plus tard ? Totalement. Et je pense, dès les premiers mois, j'ai commencé à tirer des scénarios avec qu'est-ce qui se passe, si, et dans quel contexte, dans quelle méthode de pricing, avec qui, qui tu vois déjà comme cible, parce que la première expérience de cession, c'est au final bien passé parce qu'on s'était mis d'accord sur un prix, qu'on avait accepté l'idée que quelque chose d'autre allait se passer après nous. Là, je me suis dit, on va déjà se préparer, je vais me préparer et je vais déjà bâtir les scénarios possibles de cession. Je trouve que, à mon sens, c'est quand on crée une société, plus spécifiquement qu'on est dans une économie qui est très mouvante, qui est l'économie du digital, du numérique, où il y a des levées de fonds. On n'arrête pas de parler des licornes actuellement, il y a des levées, il y a des rachats, il y a des centralisations pour avoir des mastodontes. Vous êtes obligé, sinon, pour moi, je le prends comme une certaine candeur, d'évoquer le what if, c'est qu'est-ce qui se passe si, pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, il y a une chose que je me suis toujours demandé, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous cédez la société ? Il s'avère que la société qu'on a cédée, le palier n'a pas été atteint par le dirigeant, le palier des 10 millions n'a pas été atteint, et puis au fur et à mesure, la marge s'est érodée, puis elle a été revendue, puis re-revendue, et au final, la société n'existe plus. Donc, comment je perçois la chose ? C'est vrai qu'une fois que la boîte a été cédée, j'étais assez détaché, j'y allais plus du tout sur le site, pourtant, l'activité se faisait en ligne, c'était un site e-commerce, j'aurais pu y passer des heures pour regarder ce qu'ils allaient changer. Je m'en suis assez détaché, et au final, la boîte a commencé à la faire, elle est disparue en quelques années. Comment je le perçois, cette disparition ? Si c'était devenu Amazon, est-ce que j'aurais eu la frustration de me dire, bon, j'avais des parts dans Amazon et j'ai eu tort de les vendre, mais en même temps, la société n'a pas donné les fruits escomptés, donc je me dis, c'est décevant, j'aurais aimé être à la base d'une belle histoire. C'est toujours intéressant, c'est-à-dire comment aussi on a envie que la société évolue, suite à la session. Donc, effectivement, en termes de conseil, il y a effectivement la préparation, le scénario, c'est la première chose. La deuxième, et je rejoins là aussi Barbara, pour moi, ma société, même encore maintenant, ma société n'est pas moi, et je ne suis pas ma société. Je refuse que je sois intégré dans ma société jusqu'à ce que ça soit moi. Pourquoi ? Parce que d'une part, je pense que d'un point de vue très pragmatique, pour que la mariée soit belle, il faut qu'elle soit le moins dépendante de vous, donc lui donner tous les attributs pour que la société soit autonome, et une manière de travailler, et une perception d'un marché qui ne soit pas liée à vous, comme ça, effectivement, si vous devez la vendre, on ne se dit pas, si lui part, la société va couler, donc il faut qu'elle ait une certaine autonomie. Je pense que ça limite aussi les impacts psychologiques suite à une session, c'est-à-dire, je vends quelque chose que j'ai créé, qui n'était pas moi, j'espère qu'elle va être fructifiée, mais ce n'est pas moi, donc je peux m'en détacher. Et troisièmement, quelque chose que je n'avais pas fait, enfin, on avait fait par la force des choses, parce qu'on avait des actionnaires, mais que j'aurais pu ne pas faire là, maintenant, quand j'ai créé ma société, je me suis créé quand même une sorte de comité de surveillance, slash, j'ai fait une love monnaie, j'avais besoin d'échanger, même si je suis maître à bord, c'est-à-dire que je me suis mis dans un contexte, comme si j'avais des actionnaires, et en fait, trimestriellement, j'envoie un rapport de où j'en suis, voilà ce que j'ai essayé de faire auprès de gens qui sont des amis et de la famille, mais ça m'oblige à prendre du recul, chose qu'on ne fait pas forcément, qu'on est tout seul maître à bord, en disant de manière, je parle pour moi-même, je ne vois pas pourquoi j'aurais des comptes à rendre. Je n'ai pas de compte à rendre, mais je m'attèle à cet exercice qui est de dire trimestriellement, je fais le point, je reprends les objectifs que je m'étais donnés, je dis ce qui a échoué, ce qui a réussi, pour prendre du recul, même si là, cette fois-ci, je suis tout seul. Un grand merci pour ce témoignage. Alexandre, Alexandre de Ninivin, vous êtes avocat et vous avez accompagné de nombreux, et vous accompagnez de nombreux sédants et repreneurs. On rebondit comment sur un tel témoignage ? Comment vous pouvez le compléter, vous, en tant que professionnel ? Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires à donner ? Oui, alors, ces témoignages sont parfaitement intéressants, tant celui de Barbara que celui d'Yves. Ce que je retiens et j'y souscris totalement, c'est la notion d'anticipation, du qu'est-ce qui se passe après. Ça, c'est évident. Mais effectivement, il faut voir qu'il y a énormément de profils de sédants différents. Le sédant individuel, qui détient 100% de son entreprise. Le sédant qui est actionnaire, majoritaire, mais avec d'autres, avec des fonds, vous l'avez très bien dit, Yves. Le sédant qui est avec une bande de copains, alors c'est encore un peu différent. Et puis, effectivement, vous avez encore d'autres catégories de gens qui sont dans des sociétés à forme éventuellement spécifiques, type coopérative, autres, qu'on retrouve ou scope. C'est encore différent. On a une variété, une myriade de gens qui peuvent céder. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le sédant in fine majoritaire. C'est celui-là qui nous intéresse le plus. Et après, on va voir qu'il y a une différence dans l'âge du sédant. Je pense qu'il y a aussi le sédant qui cède, comme vous, au début de carrière, au milieu de carrière et en fin de carrière. C'est ce qu'a très bien rappelé Barbara, avec l'idée d'une retraite à 50, 60 ans ou plus. J'ai des clients qui ont 80 ans et qui n'ont pas encore cédé leur entreprise. Ils y sont très bien et c'est tant mieux. Mais en tout état de cause, la notion d'anticipation n'est pas la même. Et effectivement, on peut avoir des problématiques qui se posent, qui seront bien sûr différentes d'un point de vue juridique. Alors, pour ce qui me concerne, donc en tant qu'avocat, effectivement, on arrive dans ces process de cession souvent par un coup de fil d'un client ou d'un ami d'un client qui dit voilà, je veux céder, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour prendre ma suite ou je veux céder, je ne sais pas comment faire. Et là, effectivement, c'est deux catégories, encore une fois, de gens très différents. Celui qui a déjà quelqu'un en face de lui qui veut lui racheter, généralement, il a pensé au process, il a déjà fait cette démarche. On sent bien qu'il a besoin d'un conseil rapide, précis et on va aller peut-être plus vite que celui qui dit moi, je pense que je vais devoir céder. Il faut que je m'organise. Il a des aspects patrimoniaux, bien sûr, des aspects familiaux, souvent. Et comment je fais pour trouver quelqu'un ? Parce que le grand sujet, c'est comment je trouve un repreneur ? Alors, c'est ce qui sera développé en fin de webinaire, bien évidemment. Je ne vais pas l'aborder maintenant. Dans toute cette cause, il y a de nombreux moyens de trouver un repreneur. Et heureusement, d'ailleurs, au-delà de son propre réseau, bien évidemment, ou des réseaux tels, bien sûr, celui du BDF ou autre. Il faut bien évidemment y recourir. Mais après, une fois qu'on a dit, voilà, j'ai identifié, je veux faire cette session, qu'on imagine, on se met dans la place d'un sédant majoritaire qui va transmettre vraiment l'entreprise, parce qu'un minoritaire, c'est un petit peu différent. Là, on parlera plutôt des problématiques de rachat et de valorisation qui sont un petit peu différentes. Il transmette l'entreprise et vous l'avez parfaitement dit, l'entreprise, c'est quoi ? Avant tout, c'est les salariés. Et donc, ce projet, certes, il va se faire dire, parce qu'on va trouver un repreneur qui aura un coup de cœur, qui effectivement sera vraiment celui qui va se dire, voilà, cette entreprise, je la veux, c'est quelque chose que je pense pouvoir faire croître. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de rester stable, c'est généralement d'ajouter à l'existant. Mais il faut que les salariés suivent. Alors ça, bien évidemment, c'est tout le travail, on le verra tout à l'heure, du repreneur et de son appréciation de la relation qu'il peut avoir avec les gens en place et c'est une part très importante de ce que doit faire l'employeur. Mais là, si on se concentre sur le sédant, le sédant, il doit se protéger quand il sède. Parce que potentiellement, plusieurs types de personnes peuvent venir le voir et pas forcément toujours d'ailleurs qu'un seul candidat, deux ou trois. Et dans ce cas-là, il faut juridiquement se protéger. Comment on se protège ? Généralement, on commence par signer un engagement de confidentialité. C'est très simple, petit document assez court, souvent signé sur un coin de table. C'est une erreur, il faut bien évidemment, et ça je le rappelle, faire très attention à cet engagement parce que, en fonction de ça, derrière, vous êtes protégé ou pas par rapport à des gens qui pourraient aller chercher à débaucher votre personnel ou piquer votre idée. Quand ils ont été regardés, tout ce que vous avez fait, vous volez votre savoir-faire et ainsi de suite. Donc il faut être assez prudent. Et l'engagement de confidentialité ne doit pas être négligé. D'où l'intérêt, je prêche pour un paroisse, d'avoir effectivement quelqu'un qui vous aide à le rédiger. Et après, ça va assez vite. Une fois qu'on a fait cet engagement, on rentre dans la phase d'audit, la phase la plus importante, c'est-à-dire que le sédant doit ouvrir un peu ses livres. Il doit dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a dit, donner la documentation et toute la documentation. Et normalement, il ne doit pas cacher les choses. Il y a beaucoup de sédants, aujourd'hui, on le sait, qui cachent les choses. C'est évident. C'est normal. C'est la tendance naturelle de l'homme. On veut maximiser le prix de cession. Et on a tendance à mettre sous le tapis certaines choses. C'est une erreur. On le verra plus tard avec la notion de garantie d'actif et de passif. Mais là encore, c'est pour plus tard. En tout cas, si effectivement, à l'issue de l'audit, tout se passe bien, on a en face un candidat qui va faire une proposition de rachat. Et cette proposition de rachat, elle sera discutée. Et là, effectivement, il vaut mieux être avec des conseils spécialisés. Alors, vous avez votre conseil traditionnel avocat. Vous avez effectivement aussi des conseils financiers. Tout dépend de la taille de la société. Certains dirigeants vont tout faire eux-mêmes. Et fondamentalement, il n'y a pas de problème. Jusqu'au moment de la rédaction des actes, où généralement, quand même, au niveau de la rédaction des actes, en face, tant le sédant que le repreneur, se dire bon, il faut quand même être accompagné. C'est quand même mieux. Signer sur la coin de table des documents engageants, ça ne se fait pas. Et donc, c'est là que, bon, évidemment, l'avocat interne. Mais on a une foultitude de cas différents. Et ce que je conseille quand même, c'est d'avoir un process normé, cadré, de façon à éviter de se perdre dans les détails. D'avoir aussi, effectivement, cette timeline, cette idée de, voilà, un process avec un candidat. Je pense qu'il me faut deux mois, trois mois pour que ça se fasse, quatre mois, cinq mois. Et si ça dure trop, se dire que ce n'était pas le bon. Accepter de se dire, ce candidat, il me fait, qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi ça dure aussi longtemps ? J'ai eu des quatre clients qui venaient voir avec des pourparlers qui duraient huit mois sur des TPE, PME. C'est trop long. Il se passe quelque chose. Et bien, en fait, oui, la personne regardait un autre projet en parallèle. Et ça, ce n'est pas fait. Donc, il faut une certaine temporalité. Il faut un rythme dans la reprise. Et ça, les conseils sont là pour s'assurer de ce rythme. Et après, effectivement, une fois qu'on a, on va dire, tapé dans la main de l'autre et dit, voilà, on est d'accord sur le prix, on est d'accord sur la valorisation, on est d'accord sur tout. On signe les actes de cession, effectivement, et le cédant sort avec ou pas un accompagnement. Alors, il y a beaucoup de cas différents, là encore. Quand c'est une cession comme la vôtre, effectivement, où il y a un fonds, vous êtes minoritaire, on peut avoir des accompagnements où certains deviennent salariés, même pour des majoritaires qui cèdent à des fonds. Souvent, les fonds demandent aux cédants de rester. Dans les TPE, PME familiales, dans les transitions, on a souvent un accompagnement en tant que consultant pendant deux ans, trois ans, c'est très courant. C'est bien pour le cédant, c'est bien pour le repreneur. Selon, encore une fois, la typologie d'entreprise, je parle d'entreprise peut-être plus classique, industrielle, par rapport à l'entreprise de la jeune économie. En tout cas, c'est bien qu'une fois que le cédant fasse cette transition et puisse avoir le temps d'expliquer, parce que le process de cession en lui-même peut être assez court, mais ce n'est pas en quelques mois qu'on apprend comment l'entreprise fonctionne et qu'un tel et un tel, attention, il y a des problèmes, que tel client, il faut faire gaffe, que tel fournisseur, on a une relation très particulière, qui fait qu'en fait, très vite, la mécanique peut dérailler. Donc ça aussi, c'est un point important. Et un dernier aspect qui est, bien évidemment, si on veut que tout se passe bien quand on est certes gérant majoritaire, mais qu'il y a d'autres actionnaires, avoir quand même bien prévu les règles du jeu entre associés. Ça, c'est essentiel. Alors j'y reviendrai pour la partie reprise, mais il est important d'avoir ce fameux pacte d'actionnaires dont tout le monde parle. Les simples statuts, souvent, ne suffisent pas quand on est plusieurs, notamment dans les entreprises familiales. Attention, quand vous allez céder, vous voulez céder à le repreneur, à vouloir tout reprendre. Et quand vous avez des membres d'autres familles et qu'ils disent, non, moi, je ne veux pas. Ça, c'est horrible. Ça, c'est le cauchemar du dirigeant. On a eu plein qui sont venus nous voir en disant, je fais comment ? Mon fils, je suis brouillé avec lui. Il ne veut pas. Bon, on trouve des solutions, mais il faut avoir anticipé tout cela. Il faut avoir la capacité de sortir un actionnaire, si on le souhaite, de l'exclure, de sortir un associé qui ne joue pas le jeu non plus. Et il faut aussi avoir la possibilité de faire ça simplement, d'avoir des droits de préemption, etc. C'est un mot un peu compliqué, mais en tant que tel, c'est nécessaire pour le cédant d'anticiper, vous l'avez dit, mais vraiment très en amont, parce que le pacte d'actionnaires, il ne se fait pas au moment où on décide de céder. Il se fait presque au moment de la création et tout au long de la vie d'entreprise. Merci beaucoup, Alexandre. Ainsi s'achève cette première séquence consacrée à la session. Yves, si vous pouvez rejoindre votre place. Et donc, j'appelle Laurent. Laurent Chatin, chef d'entreprise pour cette deuxième séquence, cette fois-ci, consacrée à la reprise d'entreprise. Merci Laurent. Barbara, alors on l'a vu, pour réussir cette transition, il y a un travail psychologique d'introspection qui est nécessaire pour le cédant. Est-ce que pour un repreneur, c'est un travail qui est identique, qui est différent ? Il y a des choses qui doivent être faites en plus, en moins ? Alors, il y a beaucoup de points communs, mais en effet, il y a un travail nécessaire à faire quand on est repreneur. Donc, en amont d'une reprise, je dirais que mon premier conseil, c'est d'abord de bien questionner ses motivations. Qu'est-ce qui m'anime ? Est-ce que c'est plutôt un besoin d'indépendance ? Est-ce que c'est plutôt celui d'être mon propre patron ? Celui de gagner plus en flexibilité ? Est-ce que c'est de gagner plus d'argent, de réaliser un projet, une passion ? Enfin, bref, qu'est-ce qui m'anime ? Et ce qui est important, c'est vraiment de faire le tri entre l'écume et les vades profondes qui vous motivent. Qu'est-ce qui relève plutôt de la motivation profonde ? Et qu'est-ce qui relève plutôt de la lubie passagère ? Et ce n'est pas facile de faire ce tri-là, en particulier quand on est mal dans son job et qu'on cherche à tout prix une porte de sortie. Mon deuxième conseil, c'est de lister ses peurs. Parce qu'une peur qui est listée, c'est une peur qui est déjà à moitié résolue, enfin qui est listée, qui est regardée en face, en fait. Les peurs, ça peut être des défis, ça peut être des challenges, mais il y a différentes facettes, en fait. La première, ça peut être un challenge financier ou patrimonial. Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à faire survivre cette entreprise qu'on me confie ? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à me rémunérer ? Est-ce que j'ai plutôt un challenge commercial ? Je ne sais pas me vendre. J'ai peur de ne pas savoir promouvoir mes propres produits. Est-ce que c'est plutôt un challenge organisationnel ? Je ne sais pas être une petite tâche, je ne suis pas bon là-dedans. Ou alors j'ai peur de ne pas réussir à gérer un équilibre familial qui convient à mon épouse, à mon époux ou à mes enfants. Ça peut encore être un challenge psychologique. Est-ce que je vais être capable de résister à la pression, au stress, à la charge de travail ? Est-ce que la solitude que je ne connais pas dans la vie de salariat que je mène jusque-là, elle va me convenir ? Enfin, voilà. Toutes ces questions, c'est important de les lister pour pouvoir mieux les appréhender, finalement. Enfin, mon troisième conseil, c'est de bien s'interroger sur sa personnalité. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter ? Par exemple, si je vise une entreprise dont l'ambiance est plutôt relax, assez cool, ils sont tous en Fridaywear tous les jours, un baby-foot au milieu de l'open space, beaucoup de télétravail, est-ce que ça, ça va me convenir ? Est-ce que je ne vais pas, au bout de trois semaines, un mois, sortir de mon corps en disant « ça suffit, arrêtez tout ça ». Et donc, c'est important de s'interroger là-dessus, vraiment en amont. S'interroger aussi sur ses aptitudes, ses compétences, son réseau, ses contraintes pour pouvoir bien s'entourer et réussir cette reprise malgré les qualités qu'on n'aurait pas forcément. Le repreneur, il doit réfléchir à la façon de se préparer psychologiquement à son entrée dans l'entreprise. Il doit avoir conscience des changements qu'il va forcément connaître quand il va reprendre sur tous les fronts et des contreparties de son métier de dirigeant. Donc, il doit être capable de renoncer à pas mal de choses et notamment à ses attaches salariales, à son confort de salarié. Donc, en remettant en cause certaines habitudes, en questionnant des doutes et des inquiétudes qui peuvent surgir quand on est plus salarié. Donc, pour ça, c'est important de ne pas avoir peur de se faire accompagner. Donc, parfois, on a peur d'aller voir un psy, on se dit, je ne suis pas fou, ça va, je vais réussir. On ne parle pas de ça. On parle simplement d'un accompagnement pour mieux gérer, mieux traverser des appréhensions qui sont tout à fait logiques et naturelles. Une fois cette décision prise, vous voilà repreneur, puis dirigeant. Bravo. Et vous, repreneur, en fait, vous êtes alors face à un challenge. Un challenge qui est important, c'est que vous arrivez dans une structure dans laquelle vous êtes finalement étranger. Alors, c'est ce que vivent tous les salariés qui arrivent dans une nouvelle entreprise. Mais là, vous ne bénéficiez pas de la sympathie du petit nouveau. C'est sûr que vous avez gagné déjà la propriété de l'entreprise. C'est une grande victoire. Mais vous n'avez pas gagné la direction de l'entreprise. Et c'est peut-être là que se joue le principal, le plus important. C'est que cette décision, vous la gagnerez avec le temps, en fait. Et on est là face à deux enjeux, deux enjeux majeurs qui sont soit un excès de confiance, soit un excès de doute. Et dans un cas comme dans l'autre, ces deux excès, ces deux enjeux peuvent nous mener finalement à perdre les pédales, à vouloir finalement prendre des décisions trop rapidement ou s'effacer devant des salariés trop envahissants. Enfin, voilà. Les jours qui suivent la transaction, ce sont des jours qui sont généralement très excitants, mais très tempétueux aussi. On est dans une période qui est à la fois très stimulante, mais très angoissante où on prend conscience de tous les changements de vie qui sont liés aux choix qu'on vient de faire. Donc, fini le cocon du salariat, le repreneur doit s'accomplir dans l'incertain et finalement naviguer à vue à l'épreuve des faits. Alors, certains ressentent, comme je vous le disais, un besoin compulsif d'agir vite, de marquer leur territoire, d'afficher la différence, d'afficher le changement. Et ça peut conduire finalement à des décisions précipitées qui ne sont pas forcément les bienvenus, vous l'imaginez, parce que bien que propriétaire, il faut gagner la confiance, la confiance à la fois des salariés, la confiance des partenaires commerciaux, mais aussi la confiance du sédant qui a quand même encore un petit regard sur ce que vous faites. Et bien malgré eux, ces sédants, peut-être à tort ou à raison, ils ne vous voient pas comme un reprenant plein de bonnes intentions. Ils vous voient d'abord et avant tout comme un intrus, un novice qui n'y connaît pas grand chose. Et donc, c'est important d'avoir tous ces paramètres en tête pour pouvoir finalement naviguer dans ces premiers jours avec humilité. Je dirais que c'est le plus important avec subtilité, mais aussi avec détermination. Et c'est là toute la subtilité justement. Il faut pour ces trois ingrédients finalement pour gagner en légitimité, en crédibilité. Donc à l'arrivée dans l'entreprise, les repreneurs doivent tous faire un travail de socialisation pour bien comprendre les attitudes, les comportements qu'eux-mêmes doivent adopter pour réussir et performer, séduire et rassurer. Mais aussi les attitudes et les comportements des salariés tels qu'ils ont été habitués à mener depuis toutes ces années. Donc au final, entreprendre, c'est à la fois une école du lâcher prise, mais aussi une école de la confiance. Et je dirais que finalement, mon dernier conseil est peut-être le plus important. C'est de finalement doser croire en soi parce que c'est peut-être une des qualités les plus importantes pour réussir sa reprise. Un grand merci, Barbara. Laurent, à vous. Alors vous, votre histoire de repreneur, elle nous plonge en plein dans l'actualité sanitaire puisque votre entreprise, l'entreprise que vous avez reprise, qui est spécialisée dans la fabrication d'enveloppes médicales personnalisées. Vous, vous avez repris cette entreprise trois mois avant le début de la pandémie en 2019. C'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc j'ai repris d'Amiron en 2019, juste avant la pandémie. C'est une belle société que je considérais comme une belle endormie, avec une activité principalement dans le secteur médical. Nous façons donc des pochettes pour les radiologues. Donc 96% de nos clients sont des radiologues. Et c'est vrai, quand j'ai découvert cette société, je me suis rendu compte qu'il y avait un fort pouvoir de développement derrière. Donc comment j'ai trouvé cette société ? Cette société, je l'ai trouvée par une base de données en m'inscrivant au CRA, qui est un club bien connu de repreneurs d'activités. J'ai eu la chance de très rapidement découvrir cette société et de pouvoir reprendre en quasiment trois, quatre mois. Cette reprise s'est faite très rapidement pour plusieurs raisons. Je pense que la principale raison est un coup de cœur déjà sur l'activité. J'avais vraiment, quand j'ai intégré les lieux, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une activité très concrète, très créative et que je m'y sentirais très bien. Deuxième point, j'avais une vision sur le développement de l'activité en me disant que j'allais pouvoir développer des nouveaux produits. Ce qu'on a fait par la suite, je m'en expliquerai tout à l'heure. Et troisième point très important, c'était de pouvoir séduire le sédant. Et je pense que dans la reprise d'activité, un des points indispensables est la séduction. Le sédant ne cède pas uniquement une société pour faire un coût financier, mais il cède une équipe. Et il a besoin d'avoir confiance dans le repreneur pour que le repreneur amène son équipe à un autre endroit. Et je pense que tous ces éléments m'ont permis de pouvoir reprendre très rapidement la société. Un point important, je rejoins ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir un sédant qui ne m'a rien caché. Donc ça, c'est vraiment très important et ça m'a permis, je pense, d'accélérer mon process de reprise. Tout au long de nos discussions, pendant la phase de reprise, deux ou trois jours après, il me disait attention là, j'ai oublié quelque chose, où j'ai été vraiment, ce que je t'ai dit n'était pas correct et donc je tiens à repréciser. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très bénéfique pour mon succès. Donc en termes de développement, j'ai repris la société, on a développé beaucoup de produits, mis à part les pochettes, on a fait du gel échographique, des draps d'examen pour vraiment élargir l'offre au niveau des radiologues. On sait bien sûr, c'est l'avantage des petites TPE, on est très réactifs et donc dans le cadre de la crise du Covid, on s'est mis à produire des masques et à produire des masques FFP2 français. J'en avais marre de voir tout cet argent, ces milliards aller en Chine pour toujours acheter des masques chinois. Donc on s'est dit, c'est bien beau de dire les choses, mais il y a un moment, il faut agir. Donc on s'est lancé dans ce projet qui a quand même duré un an, puisqu'il faut choisir la machine, il faut choisir la matière et il faut bien sûr se lancer dans un process de certification du masque FFP2 qui a duré quatre mois. Donc masque français, produit dans notre atelier en Essonne et certifié en France. Donc un masque de qualité. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire depuis deux ans et demi et puis aussi recréer un site internet qui n'existait pas. Donc on est très content, moi et mes équipes, d'avoir relevé ces challenges. Donc période d'acquisition pour moi très rapide, très facile. La seule petite difficulté, je pense que c'était au niveau du financement. Pour quelle raison ? Parce que je voulais que ça aille très vite. Et je me suis rendu compte qu'au niveau du financement bancaire, on ne maîtrisait plus rien. Donc c'est la banque qui décide, c'est les comités qui décident, les comités sont reportées. C'était en phase de vacances au mois d'août. Donc ça prenait du temps et le chef d'entreprise, il a envie d'avancer vite. Et donc c'est vraiment la petite difficulté qui m'a un poil chagriné. Alors quel conseil je pourrais donner aux futurs repreneurs d'activités ? Le premier conseil qui me semble très important, ce n'est pas d'idées préconçues. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur le type d'activité qu'on souhaite reprendre. Moi, quand je suis rentré au CRA, je voulais reprendre une activité dans le secteur des maisons de retraite. Vous voyez, je suis dans une entreprise de façonnage de papier et de carton, ça n'a strictement rien à voir. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se fermer des portes, il faut vraiment élargir les horizons. Donc pas de restrictions sur le secteur d'activité, pas de restrictions non plus sur le secteur géographique. Il y a beaucoup de repreneurs qui disent, tiens, j'aimerais bien être dans tel endroit, entre ma maison de campagne, ma résidence principale. C'est une grosse erreur. Il faut vraiment pouvoir s'ouvrir tous les horizons. Qu'est-ce que je pourrais donner comme d'autres conseils d'importance ? Ça concerne la taille de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, de données financières et d'équipe. Je pense que c'est très important déjà de connaître les données financières pour pouvoir adapter son budget et son financement. Ça, c'est important. Mais le sujet équipe me paraît aussi essentiel parce que ça permet de savoir comment on souhaite fonctionner au sein de la société. Est-ce qu'on souhaite une équipe de management intermédiaire ou pas ? Est-ce qu'on souhaite être directement en contact avec les équipes opérationnelles ? Donc ça, je pense que c'est un point majeur à pouvoir déterminer pour le succès de la reprise. Enfin, un point qu'on a souvent tendance à négliger parce qu'on est focalisé sur la reprise d'activité. Je pense qu'un point très important du fait d'ailleurs des taux d'intérêt bas, c'est de pouvoir reprendre l'immobilier. C'est un point intéressant et à mon sens très important parce qu'il vous permet de devenir propriétaire des locaux de manière indolore puisque les taux sont bas et donc ça n'ira pas du tout gréver votre budget financier. C'est un point important. Le dernier point qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir avoir un avocat qui vous accompagne et qui connaisse bien les tenants et les aboutissants de votre projet. Ça me paraît essentiel pour pouvoir avoir une reprise qui se passe le mieux possible. Merci Laurent. Alexandre, on observe durant cette crise sanitaire, on a observé une baisse des transactions, une baisse importante des transactions. On est de l'ordre de 20%. Au-delà du coup de cœur d'un chef d'entreprise qui veut reprendre une entreprise, là normalement il devrait y avoir sorti de tunnel de nouvelles opportunités. Alors au-delà de ce coup de cœur du chef d'entreprise qui souhaite reprendre, quel conseil vous pourriez donner aux reprenants ? Oui, alors je partage votre constat. Il y a eu nécessairement de par la frilosité qu'a engendré la crise des 18-24 derniers mois, une baisse mécanique de ce type de transactions, même si on l'a vu au niveau supérieur des fonds d'investissement, des entreprises un peu plus grosses, il y a un développement extrêmement important, des rachats, prises de participation et autres. Donc il y a un moment, par effet de ruissellement, c'est sûr, il va y avoir un rattrapage et les gens qui avaient mis entre parenthèses leur projet de reprise, des cadres en reconversion ou des gens qui sont dans leur société, qui ont acquis une expérience, qui disent maintenant il est temps de passer la seconde et de passer à autre chose, vont se dire, après avoir attendu un petit peu, se rendre compte qu'en vrai que le monde ne s'est pas écroulé avec cette crise, j'y vais. Alors effectivement, on pense tout ce qu'il va y avoir, cette croissance des opérations. C'est aussi vrai parce que la population mécaniquement, on le sait en France, est un petit peu guillissante et la population des dirigeants d'entreprise est guillissante. On a donc mécaniquement des dirigeants d'entreprise qui fonctionnent, qui atteignent peu ou prou l'âge ou à 55-60 ans. On se pose quand même clairement des questions et ça a été rappelé par Barbara tout à l'heure et dans son intervention à l'instant. Et ces gens-là, ils vont se dire maintenant, je mets mon entreprise effectivement sur le marché, entre guillemets. Alors ils utiliseront différentes bases de données. On a vu celle du CRA. Celle maintenant, on en parlera d'infogreffe, évidemment, et d'autres pour essayer de trouver ces fameux repreneurs. Alors ces repreneurs, effectivement, ils sont là encore multiples dans la forme. Ça peut être un individuel, bien évidemment. Ça peut être aussi un patron d'entreprise. Donc on peut faire l'opération par le biais de son entreprise, ce qui est un petit peu différent. Mais peu ou prou, à la fin, c'est toujours la rencontre de deux personnes. C'est un sédant et quelqu'un qui en fasse, comme l'a dit Barbara et Laurent, quelqu'un qui a une volonté de un peu changer de vie d'une certaine manière, soit en augmentant l'intérêt de son entreprise, soit en prenant les règnes d'une entreprise. Et il faut que cette rencontre des volontés se fasse. Alors là, on est loin, effectivement, du travail de l'avocat. On est vraiment dans l'intuitu personné, la rencontre entre deux personnes, parce qu'au bout du bout, il n'y a pas deux personnes morales qui se rencontrent. C'est vraiment deux personnes physiques, un homme, une femme, deux femmes, deux hommes. Et il faut que ça se passe. Il faut qu'il y ait ce fameux coup de cœur. Vous l'avez bien dit. Je pense que c'est très important, d'autant plus vrai, sans doute, effectivement, dans les TPE et les petites PME, parce que le chef d'entreprise, c'est la clé. C'est vraiment très pyramidal encore. Je pense que c'est assez vrai en France et dans les autres pays. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises étrangères. C'est pareil. On aura un tout petit peu plus de recul quand on est dans une entreprise un peu plus grosse où on a président, des directeurs généraux, etc. Et que là, on prend effectivement, du coup, une entreprise qui a une autre dimension. Mais les problématiques de toute façon, plus repreneurs, in fine, sont les mêmes. Il faut marquer son intérêt. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue juridique, bien sûr, il faut se faire accompagner pour bien que aussi les discussions se passent dans un cadre confidentiel. Parfois, quand on est repreneur ou sédant, on n'a pas envie de toute la place au courant qu'on a envie de vendre. Même si on a mis une annonce sur un site, on n'a peut-être pas envie que les concurrents sachent qu'on est en discussion. Donc, il faut quand même que ce soit discret. Ça, c'est assez important. On le voit beaucoup dans les entreprises familiales, ce besoin de discrétion. Donc, nous, grâce aux actes qu'on peut faire, on garantit cette discrétion. Après, effectivement, la problématique est toujours la même. Une fois qu'on s'est rencontré et qu'on ne sait plus, il faut auditer. Je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faudra avoir un expert technique, sauf à ce qu'on ait les capacités. On a discuté avec Laurent avant cette présentation. Quand on a les capacités de le faire soi-même, on peut le faire soi-même. C'est une prise de risque. Cette prise de risque, elle est contrebalancée par un document très important qu'on va négocier en parallèle des accords sur la chose et sur le prix. Une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on est d'accord sur la valorisation et la manière dont on va reprendre, qui est la garantie d'actifs et de passifs. Alors, on la retrouvera encore une fois pour les entreprises, une taille certaine, mais pas que. Moi, je fais beaucoup de deals avec des entreprises qui font un million, deux millions de chiffres d'affaires. Et il faut se protéger parce que le repreneur, il va rechercher des financements, il va aller voir les banques. Les banques, certes, il y a de l'argent et l'argent n'est pas cher, mais on va vite vous demander une caution. Je dirais, genre, vous avez une maison secondaire. Bon, on vous fait confiance. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec vous. Enfin bon, le repreneur, vous savez, c'est un nouveau projet. Bon. Et donc, cette garantie d'actifs et passifs, c'est vraiment un document clé pour la personne qui fait cet acte de dire « je vais prendre la tête d'une entreprise ». C'est quoi ? C'est, en gros, un document par lequel le cédant va effectivement accepter d'indemniser in fine le repreneur si jamais il se passe des choses qui n'étaient pas vraiment prévues. Un contrôle fiscal très courant. Après une reprise, c'est un des déclencheurs des contrôles fiscaux. On le sait très bien. Très vite, le fisc vient dire « ah bon, on va regarder sur les trois dernières années ». Alors bon, évidemment, si l'on découvre des choses pas claires, la garantie d'actifs et de passifs peut vous protéger. On peut aussi, effectivement, avoir l'absence d'un actif au bilan. Les comptes étaient tenus par un expert comptable qui était un copain et puis bon, il n'y avait pas de cac. Il n'y a plus de cac maintenant. Donc ça, il faut le faire couvrir. Et puis surtout, le plus important, les litiges prudemaux. Le problème du droit social. En France, il est clair que vous reprenez l'entreprise qui a 10, 15, 20 personnes, vous pouvez échapper à un risque. Et bien évidemment, quand vous reprenez l'entreprise, eh bien souvent, vous reprenez les titres. Souvent, on passe par un reprise de titres. Et donc, vous reprenez les comptes en suexistant. Le patron se dit « ouais, il y a beaucoup » peut se transformer en beaucoup en droit social français. Une demande à 20, 30, 40, 100 000 euros, ça va très très vite. Et ça, ça vous grève un business plan à l'échelle d'une TPE. Et donc, il faut y penser. Et c'est pour ça que la garantie d'actifs et de passifs est un document qu'il faut nécessairement bien faire, bien rédiger, bien revoir avec son avocat. Il sera très discuté avec le conseil du sédant, d'ailleurs, parce que souvent, le sédant, il n'aime pas ça du tout. Parce que ça veut dire qu'on ne lâche pas totalement l'entreprise, on garde un lien. Alors, la garantie de passifs et d'actifs, elle ne dure pas très longtemps, souvent 12, 18 mois, 24 mois. Mais bon, c'est le temps, quand même, à mon sens, pour le repreneur d'avoir fait l'état des lieux et de savoir que globalement, il n'y a pas de choses cachées et qui pourraient être problématiques. Mais une fois l'opération réalisée, il faut aussi faire attention parce qu'on arrive, comme vous l'avez dit, à la tête de l'entreprise, avec ses certitudes, avec un projet. Et il faut quand même, effectivement, que les salariés adhèrent à ce projet. Il faut aussi avoir les moyens, vous l'avez dit, les moyens financiers. Le prix d'acquisition est une chose, mais souvent, quand l'entreprise tourne, généralement, si elle est à vente, c'est qu'elle a besoin d'un petit plus. Et c'est le fameux besoin au fonds de roulement. C'est le cash que va apporter en compte courant le repreneur. Ça, on n'y pense pas toujours. Souvent, moi, je vois arriver des repreneurs qui disent, ouais, moi, j'ai 500 000 euros à mettre. Vous allez mettre 400 000 euros dans le prix de session et puis il va vous rester 100 000 pour une besoin fonds de moins. C'est pas assez. Il va falloir aller voir la banque parce que, souvent, un projet, c'est 200, 300, 400 000 euros d'investissement. Vous l'avez dit, s'il faut acheter une machine pour faire des masques, alors c'est l'entreprise qui s'endette, certes, mais enfin bon, si elle a vente cash sur son compte courant, si on voit que l'entreprise, elle est juste en réseau, il n'y a aucune banque qui va prêter. Et vous l'avez dit, les banques, certes, il y a de l'argent. Certes, l'argent n'est pas cher, mais il ne faut montrer pas de blanche. Et quand vous êtes le repreneur d'un business, vous avez... Alors, si l'ancien dirigeant est là, vous accompagne, si on prend la banque historique, etc., OK, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours simple. Et en plus, pour des projets clivants, des pivots, quand on fait pivoter l'entreprise, un peu ce que vous êtes en train de faire, les banques, elles n'aiment pas trop ça, elles ont un peu peur. Et donc, du coup, il faut bien évidemment se garantir et il faut être accompagné là-dessus. Alors, nous, on le fait en tant qu'avocat. Il y a aussi des conseils en stratégie financière qui le font aussi, qui connaissent bien les banques, qui vont aussi jouer avec la chambre de commerce, avec d'autres partenaires pour obtenir la bonne adresse, le bon contact qui va écouter votre projet, peut-être mieux que le conseil traditionnel de la banque X dans laquelle vous étiez. Tout ça, ça se travaille. Et c'est un peu le rôle de l'avocat chef d'orchestre qui a accompagné, non seulement pour l'opération de reprise, mais qui derrière va accompagner pour le développement de cette entreprise, gérer les nouveaux contrats commerciaux, gérer les nouveaux contrats de travail. Souvent, on aime revoir un peu ce qui s'est fait au niveau du travail. C'est parce que dans une entreprise qui a 20 ou 30 ans, les contrats de travail sont complètement has-been. Or, ça peut représenter un risque très, très vite, très important. Donc voilà, prudence. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, avant de vous quitter et avant de conclure cette deuxième séquence, la même question pour chacun d'entre vous. Alors, on l'a vu sur la première séquence, on a vu que le maître mot pour la session, c'était anticipé. Pour une reprise, ça va être quoi, Barbara? Moi, je dirais que c'est se faire confiance, avancer en confiance, mais avec subtilité. Laurent? Alors, moi, je dirais deux mots. Je dirais créativité, parce qu'il faut vraiment pouvoir emmener l'entreprise à un autre lieu, à un autre endroit. Et puis, je dirais motivation des équipes. C'est indispensable pour que les équipes restent et vous suivent. Merci. Alexandre? Moi, je pense qu'il y a le mot énergie. Il faut énormément d'énergie quand on reprend l'entreprise et aussi de l'empathie. C'est très important pour comprendre l'autre, comprendre l'histoire aussi de l'autre, puisqu'on se met un peu dans les chaussures d'un autre. Parfait. Merci à tous les trois. Ainsi s'achève notre deuxième séquence. Alors, je vais demander à... Je vais vous demander de laisser la place à Donatienne, qui nous rejoint pour nous présenter l'outil développé par Infogreffe pour faciliter cette mise en relation entre sédant et reprenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Mille merci Eric Ingardjola et le MEDEF France de nous accueillir dans ce superbe auditorium du MEDEF. Alors, nous avons pu recueillir tous les meilleurs conseils de nos intervenants qui étaient à la fois passionnés et passionnants pour faire que cette aventure à la fois personnelle et professionnelle soit un véritable succès. Alors, il reste un défi qui n'est pas le moindre. C'est pour le sédant de retrouver le bon repreneur et pour le repreneur trouver la belle entreprise qu'ils pourront reprendre. Alors, je vais vous présenter notre nouveau site www.marketplace.infogreffe.fr qui est un site qui va pouvoir vous aider justement à faire ces belles rencontres. Donc, c'est un facilitateur de rencontres entre un sédant et un repreneur, mais aussi pour investir, pour trouver des investisseurs ou des partenaires. Alors, moi, comment se fait-il que je sois là-dedans ? Je suis donc greffière au tribunal de commerce et infogreffe, en fait, c'est l'ensemble de tous les greffiers. On est, nous, tiers de confiance et on a un site avec 50 millions de visiteurs par an. Et donc, on s'est dit que pour aider cette fluidification de la reprise et de la cession d'entreprise, on pouvait mettre ça au service des entreprises pour justement faciliter ces rencontres grâce à cet aspect de tiers de confiance et aussi ces sites Internet. Donc, on est au carrefour du registre du commerce et des sociétés et des procédures collectives. Et c'est comme ça que la marketplace infogreffe est née. Alors, on va d'abord voir en quoi cette marketplace, ce hub est différent des autres. Ensuite, se mettre dans la peau d'un repreneur, comment rechercher ? Se mettre dans la peau d'un sédant, comment proposer son entreprise ? Et pour finir, je vous redonnerai les adresses pour nous retrouver, nous, marketplace, par la suite. Alors, en quoi sommes-nous différents ? En fait, on a voulu vraiment que vous soyez s'aidant, accompagné de votre avocat, de votre expert comptable, d'un expert en session ou seul dans votre entreprise, que vous soyez repreneur, salarié, déjà chef d'entreprise, chômeur, étudiant. Eh bien, qu'à travers ce site, vous puissiez, sans être un sachant, trouver et rencontrer la bonne personne. Après, bien entendu, en vous faisant accompagner des bons experts, mais que tout d'abord, même seul, vous puissiez déjà avoir accès à certaines choses ou alors déjà accompagné de vos experts, que vous puissiez trouver et faire les bonnes rencontres. Alors donc, la marketplace Infograph, c'est un seul site, non seulement pour céder son entreprise et reprendre une entreprise, mais aussi pour trouver des associés, car c'est vrai que parfois, on se sent seul dans son entreprise et on veut s'associer, s'adosser à quelqu'un d'autre, une plus grosse entreprise. Soit trouver des investisseurs pour redonner un nouveau souffle à son entreprise. Trouver des partenaires. Donc, on a une super idée, on a une partie du produit, mais peut-être qu'on pourrait vouloir chercher la deuxième partie pour pouvoir vraiment créer un service ou un produit made in France ou made in Bourgogne que nous souhaiterions proposer. Ou alors, on peut aussi se présenter parce que, comme l'a bien dit Alexandre, parfois, on veut garder notre session confidentielle. On ne veut pas encore en parler à tout le monde. Et donc, on peut se dire juste à l'écoute de toutes les propositions pour en effet pouvoir anticiper cette reprise, cette session, mais pas non plus dire à tout vent que l'on est s'aidant. Donc voilà, sur ce site, on peut faire toutes ces choses. Et aussi, ce n'est pas un site spécialisé dans un type d'entreprise. Il faut que dans un même endroit, toute personne qui recherche puisse à la fois retrouver sur toute la France, y compris les dom-toms, toutes les entreprises commerciales, artisanales, agricoles, civiles, libérales, que vous soyez une toute petite entreprise ou une immense entreprise, ou même que vous soyez une jeune pousse. Donc, parfois, vous avez créé votre entreprise il y a trois ans. Vous n'en pouvez plus et vous voulez quand même transmettre cette belle enceinte d'énergie, de savoir et d'investissement. Eh bien, quelle que soit la taille, vous allez pouvoir la céder sur la Marketplace Infogriff. Et pour finir, votre entreprise ne doit pas forcément être qu'en bonne santé. Donc, elle peut être dans une santé extraordinaire, mais aussi être même en procédure collective. Eh bien, là encore, sur la Marketplace Infogriff, vous pourrez trouver à la fois les entreprises que nous, on va appeler Inbonis, qui sont les sociétés qui sont en bonne santé, c'est-à-dire pas en état de cessation des paiements, mais aussi des entreprises en procédure collective et les fonds en liquidation judiciaire. Alors donc, ce site aussi, l'idée, c'est que vous ne soyez pas bloqué par un investissement au départ. Donc, il suffit juste de s'enregistrer et toutes les offres sont consultables gratuitement et vous pouvez poser gratuitement des alertes. Donc, en tant que personne qui recherche, c'est quelque chose d'assez fluide et assez facilitiateur qui permet à toute personne d'entrer dans ce marché de la recherche d'entreprise sans être totalement sachant et après de pouvoir choisir ses propres experts, ses propres accompagnements et ne pas être arrêté sur ce genre de choses. Donc, voilà ce qui nous rend en fait différents. Et pourquoi InfoGref ? Donc, c'est un nub, comme il y en a finalement pas mal qui se créent dernièrement, mais en plateforme pour les entreprises, pour les rencontres. Et nous, greffiers, on est tiers de confiance. Et c'est vrai que dans cet univers énorme qu'est Internet, on a besoin de pouvoir avoir confiance en quelque chose. Et c'est vrai que cette marque, ce saut de confiance que l'on va pouvoir donner permet d'assurer et aux sédants et aux repreneurs d'être à un bon endroit. Vous verrez, je vous montrerai quand, par exemple, vous déposez votre offre, vous le déposez avec un numéro sirène. Vous pouvez même le déposer avec une identification numérique certifiée qui est mon dîner d'homme qui, là encore, donne un saut de confiance en plus. Donc, toutes sortes de choses qui font que ce site garantisse beaucoup d'éléments. Et pour finir, c'est vrai que quand on va sur des sites, mais que ce soit pour des entreprises, mais pour autre chose, parfois, on trouve des vieilles annonces qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, ici, on profite vraiment des bases de données pour mettre à jour régulièrement les annonces. Si l'entreprise est radiée, elle part automatiquement. Si l'entreprise est en processus collective, elle switche vers autre chose. Et si elle est déjà cédée et que c'est paru au BODAC, là encore, il y a quelque chose qui fait que si vous êtes le cédant, vous êtes averti que l'entreprise sera automatiquement sortie de la base de données. Voilà donc pour ce qui fait que la marketplace est différente de ce qui existe aujourd'hui. Alors maintenant, ça y est, vous avez fait comme Barbara vous le conseillait, fait toute votre analyse personnelle de savoir ce vers quoi vous voulez aller comme entreprise à reprendre ou dans lequel avance tire. Et donc là, vous passez concrètement à je vais aller rechercher une entreprise. Donc ici, vous voyez sur le site, c'est quelque chose de très simple. Donc en haut à droite, vous voyez se connecter. Donc vous créez un compte, bien entendu gratuitement. Vous devez juste prendre votre adresse mail, mettre votre nom, prénom. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter une photo. Et là, vous vous connectez. Ensuite, vous avez accès à ce petit moteur de recherche, qui est un moteur de recherche un peu comme on le voit sur beaucoup de sites. Vous pouvez faire une recherche par code APE. Donc le code APE, c'est par exemple le code APE boulangerie ou métallurgie. Donc là, vous avez déjà une série d'éléments par secteur d'activité, même si, comme le disait bien Laurent, il ne faut pas forcément se borner à un secteur d'activité par secteur géographique. Là encore, c'est vrai qu'il faut rester ouvert à beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai qu'après, au niveau de la vie personnelle, il faut être bien câblé sur là où on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller. Et là, vous pouvez soit cliquer tout simplement sur Rechercher. Et vous accéderez alors à une liste d'entreprises qui sont soit à céder, soit ouvertes à toutes propositions, soit dans laquelle investir. Ou sinon, vous voyez en bas, vous avez un petit bouton qui met Recherche avancée. Alors pour le moment, on n'a pas encore des milliers d'annonces. Donc la recherche avancée ne doit pas encore se faire de manière trop précise. Mais vous pouvez accéder à des nombreux critères qui vous permettent d'éviter du temps en screenage, en screen d'offres. Et donc cette recherche avancée vous permet, par exemple, de choisir le type de société. Est-ce que vous voulez seulement partir dans un domaine agricole, commercial, artisanal, prendre une personne physique, reprendre une société ? Vous pouvez choisir ce vers quoi vous voulez. Est-ce que vous ne voulez voir que les sociétés qu'on appelle in bonis, c'est-à-dire en bonne santé ? Ou est-ce que vous êtes prêt à reprendre une société en redressement judiciaire ? Donc là aussi, vous pouvez cocher par prix de vente, par chiffre d'affaires, par nombre de salariés. Donc il y a beaucoup de critères que vous voyez là sur l'écran qui vous permettent de faire votre sélection. Est-ce que vous voulez une jeune pousse, c'est-à-dire une entreprise qui a peu de temps, ou au contraire quelque chose de bien, qui a bien vécu dans l'expérience de la vie et donc quelque chose de plus ancien ? Et puis on a aussi voulu mettre un critère qui donne plus de sens à la reprise. Et c'est vrai que quand on veut reprendre une entreprise, on aime donner un sens à cet acte. Donc est-ce qu'on va aller vers du bio, vers du made in France, vers du développement durable ? Là encore, il y a ces critères qui vous permettent de choisir et de sélectionner l'entreprise. Donc comme je vous dis, pour le moment, il n'y a pas encore toutes les entreprises possibles et imaginables, mais en tout cas, à terme, vous avez ces possibilités. Et vous voyez ensuite, à droite, donc là, vous cliquez sur « Rechercher », vous avez votre liste de données. Mais vous pouvez aussi, et je vous montrerai après, sauvegarder votre alerte pour être alerté de toutes les nouvelles annonces qui pourraient arriver entre-temps. Donc comme ça, vous restez, vous faites une veille très efficace et très continue. Alors donc, là, vous voyez, c'est la liste des entreprises qui se présentent, donc à chaque fois avec une photo, parce que c'est vrai que vous verrez, cédant, quand il y a une photo, ça vous donne plus envie de regarder l'entreprise. Alors si vous êtes cédant et que vous voulez garder les données confidentielles, ça peut être une photo juste de votre domaine d'activité. Mais c'est vrai que la photo rend les choses plus lisibles. Vous pouvez alors cliquer sur « Voir plus d'informations ». Et là, vous avez accès à plus d'informations, si le cédant a souhaité les mettre, de la société. Vous voyez des petites pastilles vertes qui vous disent « Est-ce que l'entreprise est à céder, il faut investir dans celle-ci, à prospecter ou alors recherche des nouveaux partenariats ou à l'écoute de toute proposition ? » Donc quand vous cliquez dessus, vous savez un petit peu sur quel type de contrat, quel type de transaction vous pouvez aller. Alors une fois que vous avez cliqué sur « Voir plus d'informations », vous arrivez, là toujours gratuitement, toujours en accès direct, mais après vous être enregistré bien sûr, vous pouvez contacter en envoyant un message directement via une messagerie personnalisée. Donc vous, cédant, vous n'avez pas dû donner votre numéro de téléphone ni votre adresse et vous, repreneur, vous restez dans un univers encore un petit peu anonyme. Donc là, vous voyez, vous contactez la personne et donc vous pouvez voir aussi sur cette fiche, si le cédant a voulu donner son nom, il peut. Il aura aussi pu choisir de cocher une case qui est de garder la confidentialité. La même chose sur le numéro RCS ou alors s'il a dit « À l'écoute de toutes les propositions, il n'aura pas dû donner toute une série d'informations ». Donc vous avez vraiment toujours le choix en tant que cédant d'être dans la totale transparence et de vous dire « Ma dénomination, c'est un vrai atout et je veux en parler à tout le monde. De toute façon, à un moment, il faudra bien que les gens sachent que je vais céder ». Ou alors, si vous préférez rester discret, vous pouvez vraiment choisir la confidentialité et rester discret sur votre session. Donc vous voyez, ces belles fiches déjà vous donnent beaucoup d'informations sur la société et vous permettent de contacter le cédant en ayant déjà accès à pas mal de données et donc commencer à parler de, pas d'égal en égal, mais en tout cas de personnes informées. Vous avez aussi en bas du site un guide pratique qui vous permet de donner toutes les informations sur comment regarder une annonce, comment déposer une annonce, quels sont les tarifs dont je vous dis les consultations et les alertes sont gratuites. Et vous avez aussi accès, donc quand je vous disais que ce n'était pas un site qui n'était ouvert qu'aux sachants, même si vous ne devez pas hésiter à justement vous faire accompagner, vous pouvez avoir accès, par contre, à des informations de sachants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès, si la personne a donné son numéro RCS et n'est pas resté dans la confidentialité, au CABIS, au statut et au compte. Donc ça, c'est de manière payante, mais ça vous permet vraiment directement d'avoir accès à beaucoup d'informations qui vous permettent déjà de faire éventuellement un début de business plan, déjà une certaine projection et de voir les questions que vous allez pouvoir poser aux cédants. Vous pouvez aussi, donc, comme je vous disais, affiner votre recherche avec des filtres et sauvegarder votre recherche en ayant des alertes gratuites que vous pouvez choisir d'avoir par semaine ou quotidiennement. Ensuite, il est possible que sur la base de données, vous n'ayez pas trouvé l'entreprise de vos rêves. Alors, c'est clair que tout n'est pas directement là. Et vous pouvez, grâce à la Marketplace, accéder à ce que l'on appelle le marché caché. Donc, le marché caché, c'est que vous vous créez une base de données de prospection. Donc, vous allez voir sur certains critères, vous cliquez en haut à droite, créer ma base de données de prospection. Donc, ce sera 1 euro la ligne, pour vous dire clairement les choses. Et donc, vous aurez, par exemple, vous aurez choisi, sur un secteur d'activité, une zone géographique, l'âge d'un dirigeant, par exemple, les différents éléments, les chiffres d'affaires. Et vous aurez accès, comme ça, à un certain nombre d'entreprises. Et donc, là, ce sera à vous de les démarcher. Alors, là encore, vous pouvez vous faire accompagner d'un expert qui sera peut-être parfois mieux vous vendre ou qui sera parfois mieux ouvrir certaines portes. Mais donc, ça vous permet aussi de contacter des personnes qui ne se sont pas encore vues comme étant décédents, mais qui, en fait, c'est l'occasion qui le fait et qui décidera finalement, par la rencontre qu'il fera avec vous, de céder son entreprise. Donc, ça, c'est la base de données de prospection que vous trouverez aussi sur la marketplace.infogreffe.fr. Et ensuite, le meilleur, nos coachs infogreffes. Donc, il ne s'agit là aucunement de conseils juridiques, aucunement de conseils comptables. Donc, là, il y a des experts bien précis. Mais comme vous l'a bien indiqué, Barbara, c'est clair que quand on recherche une entreprise ou quand on veut céder une entreprise, il y a tout un travail d'introspection qu'il faut faire et de préparation, d'anticipation, et qui, si ce travail est bien fait, vous permet d'éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps aux cédants ou repreneurs. Par exemple, vous, cédant, vous dites je cédez et puis, en fait, vous n'êtes pas prêt du tout. Le fait de céder, vous faites peur et lorsque vous avez rencontré la première personne, vous allez à reculons. Non, là, vous êtes prêt et ça vous permet quelque part d'aborder cette session ou cette reprise sereinement en ayant vu tous les avantages, tous les challenges que vous avez à relever et de le faire avec succès. Allons-y, allons passer sur la deuxième casquette que vous ouvre aussi la Marketplace Infogriff. Donc là, comment céder votre entreprise ou si vous n'êtes pas encore prêt à céder, comment trouver des nouveaux investisseurs, des nouveaux partenaires ou être à l'écoute de toute proposition. Alors, c'est simple. Je ne vais pas vous passer toutes les étapes, mais vous verrez sur le site, donc www.infogriff.marketplace.fr, en haut, une fois que vous vous êtes enregistré, vous pouvez cliquer sur « Déposer mon annonce », « Déposer mon offre ». Et là, en un seul clic, vous arrivez sur la partie « Nos bons conseils avant de publier notre offre ». Donc, un des bons conseils, c'est d'en parler à ses salariés. Et là, vous cliquez sur « Commencer à publier mon offre ». Donc, c'est tout simple. Vous l'avez directement. Et là, la deuxième, vous voyez mon point 2, c'est « Entrez votre numéro sirène ». Donc, vous verrez, vous rentrez votre numéro sirène et à ce moment-là, directement, vous arrivez sur mon point 3. Vous avez une série d'informations du registre du commerce et des sociétés qui se figent et qui arrivent directement. Et donc, ça aussi, pour un repreneur, c'est une garantie de confiance. C'est-à-dire que les cédants ne vont pas pouvoir inventer tout. Les informations RCS seront des données figées. Et là, vous voyez des petites cases « Confidentialité ». Vous pouvez cliquer sur « Confidentialité de nom », « Confidentialité RCS », « Confidentialité d'adresse ». Et vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez dire purement et simplement que vous cédez ? Ou au contraire, que vous êtes juste ouvert à toute proposition ? Donc, après, vous mettez « Suivant » et vous devez apporter une photo. Donc, comme je vous dis, soit une photo bien déterminée qui montre complètement votre entreprise, peut-être même de vous, peut-être même de vos salariés. Soit vous faites quelque chose qui donne une idée du secteur d'activité ou du côté qualitatif de votre société. Et ensuite, vous devrez rentrer différents éléments qui sont des données plus qualitatives, des éléments peut-être plus textuels qui pourront donner envie à un potentiel repreneur ou un potentiel d'investisseur d'investir ou de reprendre votre entreprise et pas une autre. Voilà pour comment déposer votre annonce. Et alors ensuite, c'est pas tout. Les personnes pourront vous contacter, les différentes personnes pourront vous contacter directement sur la messagerie. Alors, c'est important de rester toujours vigilant, d'aller regarder dans vos mails, d'aller regarder dans vos spams, parce que cette messagerie sera directement reliée à votre mail et vous recevrez un message. Vous avez reçu un nouveau message d'une personne intéressée sur la marketplace. Et il est important de tout de suite accuser bonne réception de ce message, même si vous ne pouvez pas tout de suite répondre à ces questions, dire j'ai bien reçu, je reviens vers vous. Et comme ça, la prise de contact est faite. Là encore, c'est une prise de contact tout à fait gratuite, sans que Infogreff intervienne par la suite. Les intermédiaires que vous choisissez seront les intermédiaires que vous avez choisis. Et lorsque vous avez déposé une annonce, c'est clair qu'il est important de pouvoir voir est-ce que j'ai bien présenté mon annonce, est-ce qu'elle a été beaucoup regardée, est-ce qu'elle est beaucoup revenue dans les critères de sélection. Et donc, vous avez dans votre compte, dans votre annonce, quand vous allez dans ce connecté, vous avez votre compte et vous avez ce petit graphique qui vous permet de voir le nombre d'apparitions et le nombre de fois où votre annonce a été consultée. Voilà lorsque vous êtes cédant. Ensuite, c'est clair qu'il y a la marketplace, mais il y a tout ce qui existe aujourd'hui qui sont, entre autres, et ce dont on ne peut parfois pas se passer, ce sont les réseaux sociaux. Vous pouvez copier le lien et le republier sur vos réseaux sociaux pour donner encore plus d'effet, pour donner encore plus de force et pour donner encore plus de relais à votre annonce. Donc là, vous allez dans votre compte, vous cliquez sur partager le lien, vous le recopiez dans un de vos postes sur le réseau social de votre choix et comme ça, vous donnez plus de visibilité, même en ayant caché une partie des informations à ce projet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver. Donc, dès maintenant, vous pouvez aller visiter le site www.marketplace.infogrefe.fr. Vous pouvez créer vos comptes, vous pouvez déjà poser vos alertes, mais vous pouvez aussi poser vos questions si vous voulez sur l'adresse mail que vous voyez, support.marketplace, que vous retrouvez en bas dans le site En Contact. Vous pouvez voir nos tutos sur aussi le site en mettant à la fin slash vidéo sans S. Donc, ça vous permet d'avoir tous les tutos souhaités. Et ensuite, vous pouvez aussi suivre sur le compte LinkedIn, Twitter et Infogrefe les jeudis de la Marketplace. Et dans les jeudis de la Marketplace, on parle de tous nos différents conseils. On vous présente les pépites. Ensuite, nos coachs ou les experts avec qui on travaille et ainsi de suite peuvent vous donner des petits conseils. Et ça vous permet d'être toujours dans votre recherche ou dans votre démarche et de vous sentir plus entouré. Alors, je vous souhaite plein de succès dans cette recherche ou dans cette reprise ou dans cette session. Et n'hésitez pas à visiter la Marketplace. Merci, Donatienne. Un grand merci à tous les intervenants aussi de ce webinaire consacré à la session reprise. Alexandre, Yves, Barbara, Laurent. Merci à tous et merci aux 384 participants de ce webinaire. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées durant cette quasiment une heure et demie d'échange. On va vous répondre. On a l'intention de mettre ces séquences en replay, disponibles en replay. Et naturellement, on répondra aux questions que vous auront posées en même temps. Voilà, excellente fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501